Vous êtes toujours plus nombreux à me poser des questions sur les PC Portables Gamer en commentaire et du coup j'avais envie de vous faire une troisième vidéo sur les bons plans et remise sur les PC Portables Gamer actuellement en stock, en bon plan ou en solde. C'est le troisième guide d'achat que je vous propose avec des PC Portables en stock sur Cdiscount, Amazon ou encore Rue du Commerce. C'est un top 14 des PC Portables Gamer en partant de 639€ et on va pas dépasser les 1500€ pour toujours rester dans des budgets corrects et abordables. On essaie de limiter le budget avec une grosse partie des PC sous les 1000€ et on arrivera même à trouver de très bons PC Portables avec des RTX notamment sous les 1000€. Cette fois-ci je vous donnerai également quelques perfs sur quelques jeux pour vous aider à faire le bon choix. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Franck de la chaîne Geek Driver et avec vous je vulgarise la tech et l'informatique et aujourd'hui je vous propose un guide d'achat pour des PC Portables Gamer pas cher. Vous trouverez tous les liens en description, il faudra d'ailleurs vous dépêcher. Au moment de sortir cette vidéo, les PC sont en stock mais nous ne sommes pas à l'abri d'une rupture. Si ça vous arrive, pas de panique, mettez-moi un commentaire avec votre budget et votre utilisation et je me ferai un plaisir de vous aider. Allez, on va commencer avec le premier PC Portables Petit Budget. Nous sommes donc sur un Lenovo, un PC Portable Ideapad, donc la référence L340 15 IRH. On est à 639,99€ sur Cdiscount. On a un processeur Intel Core i5 de 9ème génération, le 9300HF. Avec une mémoire vue de 8Go, donc là on n'a qu'une seule barrette, on pourra passer à 16 très facilement. On a un écran qui est un peu limite en luminosité, qui est quand même en Full HD. On a des couleurs correctes à 64% de la colorimétrie, donc en SRGB. Une dalle de 60Hz. Par contre, le temps de latence n'est pas dingue, on est sur 30 millisecondes. C'est un petit peu juste, mais pour commencer ce sera déjà très bien. Le stockage principal, on est sur un 256Go en SSD, donc là on est sur un NVMe. Donc on aura de très bonnes performances et ce sera très réactif. Il faudra bien penser par contre à passer éventuellement sur un stockage un petit peu plus élevé. On a en carte graphique une GTX 10 50 3Go. Donc pour commencer, c'est déjà très bien. Ça fait tourner tous les jeux comme Fortnite en Medium à 100 FPS. Minecraft, sans trop de soucis, ça forcément c'est un jeu qui n'est pas très gourmand. Attention aux options quand même. Un bon CSGO, ça tournera sans soucis à 100 FPS en option High. Donc vraiment, c'est vraiment super sympa. 639,99€ chez Cdiscount. Le deuxième PC portable de ce guide d'achat est un HP. Le pavillon gaming 15EC004NF à 649,99€ sur Cdiscount. En processeur, on a un AMD Ryzen 5 3550H. Donc là, on a un 4 coeurs, 2,1GHz avec un cache de 4 mégaoctets. Une mémoire vive de 8Go. Là par contre, on a deux barrettes en 4Go. Donc si vous voulez passer à plus, il faudra enlever les deux barrettes. Pour la résolution de l'écran, on est sur un Full HD. On est sur une colorimétrie de 45%, donc là pareil, c'est pas énorme. On est un petit peu limite en luminosité, mais pareil, bon ça passe. Sauf au soleil. La dalle, c'est une 23 millisecondes 60Hz. Donc c'est relativement correct. Le SSD principal, c'est un 128Go. Donc pareil en NVMe. Donc là, on aura une belle réactivité. Windows va démarrer très rapidement. Les applications et les jeux aussi. En stockage secondaire, on a un 1TB, un disque dur mécanique 5400 tours par minute. En carte graphique, là par contre, on a une GTX 1650. Et franchement, pour 650€, on commence à vraiment avoir quelque chose de très sympa. Call of Duty tournera en medium à 70 images par seconde. Fortnite, c'est 72 en ultra. Et Forza Horizon en medium, c'est 82 FPS. Ça, c'est vraiment quelque chose de super sympa. Le troisième PC portable de cette gamme, de ce guide d'achat, c'est un Asus. Le FX571 GT en BQ691T. Ici, on est à un portable à 699,99€ sur ces discounts. Core i5, donc le 8300H. C'est celui que je vous avais déjà présenté dans le HP Omen sur la chaîne. On a un cache L3 de 8 mégas. Donc il est déjà très intéressant. Il est 30% plus performant que le Ryzen 2 du PC portable juste avant. Pour 50€ de plus. Donc voilà, si vous pouvez, n'hésitez pas à partir sur celui-ci. Une mémoire vive de 8 gigas. Par contre, faites bien attention sur ce PC portable. La RAM est soudée. L'écran en lui-même, on est aussi sur un Full HD, 60Hz, 45% RGB, 24 millisecondes de temps de latence. C'est relativement correct pour un 60 Hz, même si ça aurait mérité d'être un petit peu mieux. Le stockage principal, par contre, là, c'est vraiment une bonne surprise. Parce qu'on a un SSD de 512 gigas. Au niveau des perfs graphiques, un PUBG en ultra, c'est 70 images par seconde. Assassin's Creed Odyssey en médium, c'est 57 images par seconde. Et le dernier, Need for Speed Heat, en médium, à 62 images par seconde. Celui-ci, il me plaît vraiment beaucoup. Pour 700€, c'est vraiment une bonne affaire. Le quatrième PC portable de ce guide d'achat est, encore une fois, un HP. Cette fois-ci, la référence 15EC 1006 NF à 749,99€ chez Darty. On a un écran 15 pouces en Full HD. C'est la même dalle que vous avez vu avant, donc sur le HP pavillon. Encore une fois, on est sur une colorimétrie de 45% de la gamme RGB. La dalle, c'est donc une 60Hz, 23 millisecondes. Avec le processeur, ici, par contre, c'est un Ryzen 5 4600H. Donc, il est de base à 3 GHz ou jusqu'à 4 GHz en Turbo Boost. Le processeur est plus performant de 15% par rapport à un i5 8300H. Ou 40% par rapport au Ryzen 5 que je vous ai montré juste avant. Donc là, franchement, c'est vraiment super sympa sur ce processeur. Au niveau de la mémoire vive, on a une barrette de 8Go, donc pareil, on peut passer à 16Go. 512Go de SSD, encore une fois, en NVMe. La carte graphique, c'est une GeForce GTX 1650 en 4Go. Ça va faire tourner Rocket League en high à 135 FPS. Fortnite en ultra à 80 FPS. The Witcher 3 en haute définition en high en 60 FPS. Et Call of Duty Modern Warfare en high à 70 images par seconde. Celui-ci, n'hésitez pas, à mon avis, il va partir très très vite. Le cinquième PC portable de ce guide d'achat, c'est encore une fois, un HP Pavillon Gaming. Cette fois-ci, c'est un 17 pouces. Et là, on est sur le 17CD 008NF. 756,59€ sur ces discounts. On a un i5 9300H, 2,4 GHz, à peu près identique au i5 8300H que vous avez vu juste avant. La mémoire vive, encore une fois, c'est une seule barrette de 8Go. Donc là, vous pouvez passer à 16 et activer le Dual Channel. Au niveau de l'écran, on a un Full HD avec une gamme de couleurs étendues de 72%. Ça commence à être vraiment sympa. Un temps de latence de 20 millisecondes pour un 60Hz. Là, par contre, c'est vraiment super sympa. Ça commence à être très intéressant au niveau de l'écran. Le stockage principal, c'est un 128Go de SSD. Le stockage secondaire, c'est un 1TB en disque dur mécanique. Ici, par contre, on est sur un 7200Tours minutes. Donc, vraiment très intéressant. La carte graphique, on est encore une fois sur la GeForce GTX 1650. Par contre, le système d'exploitation, c'est FreeDOS. Mais vous aurez bientôt sur la chaîne un tuto pour installer Windows 10. Ça vous coûte moins de 3€. Honnêtement, ça c'est super bien. C'est un petit tuto qui va durer quelques minutes. Les perfs équivalentes au PC d'avant. Avec un meilleur écran, forcément. Donc, Fortnite en ultra, 80fps. Call of Duty en high, 70fps. Et un temps de latence de 20 millisecondes. Le sixième PC portable de ce guide d'achat est un Lenovo. Le PC portable IDEAPAD L34017IRH à 799,99€ sur ces discounts. Encore une fois, un 17 pouces. Donc, on l'a ici, un i5 9300HF. 2,4 GHz de base avec un cache L3 de 8 mégas. On a toujours encore une mémoire vive de 8 gigas. Je vous conseille de passer à 16 si vous voulez faire du gaming. Résolution Full HD. Colorimétrie, c'est très correct. 93% de la colorimétrie sRGB. 23 millisecondes de temps de latence avec une dalle 60 hertz. Le stockage principal, là encore une fois, c'est super sympa. Puisqu'on est sur un 512 gigas en SSD en NVMe. Les performances sont équivalentes au PC d'avant avec un meilleur écran encore. Et en plus, c'est un 17 pouces quoi. Franchement, c'est vraiment super sympa. Fortnite tournera en ultra à 80 FPS. Call of Duty Morden Warfare en high à 70 FPS. Et un temps de latence de 20 millisecondes. Le septième PC portable de ce guide d'achat est un Dell. Le PC portable gaming G315-3500. 799,99€ chez Darty. Tout simplement, Dell, il y en a quelques-uns dans ce guide d'achat. Ils sont en train de revenir sur l'avant des PC portables gamers. C'est vraiment super sympa. On a un écran 15 pouces, 60 hertz, Dell IPS, 30 millisecondes et 60% du sRGB. Par contre, le processeur, c'est un i5 de 10ème génération, le 10-300H. Il est en fréquence de base à 2,5 GHz. Turbo boost jusqu'à 4,5 GHz. Carte graphique, toujours la même. La GTX 1650 en 4 gigas. Avec une mémoire vive, 8 gigas. On a une barrette, stockage 256 gigas SSD. Passer éventuellement à un moment donné, soit sur un SSD un petit peu plus velu, un petit peu plus conséquent. Ou éventuellement, directement passer sur un stockage en disque dur mécanique, par exemple, de 1 Tera. Ça ne vous coûte pas excessivement cher. Là, par contre, c'est très intéressant. Parce que Death Stranding, par exemple, tourne à 60 FPS en option médium. Red Dead 2 en 50 FPS en médium. Et on a Star Wars Jedi Fallen Order à 62 FPS en high. Le 8e PC portable de ce guide d'achat est encore une fois un pavillon gaming à le HP 17 CD 0077 NF. 849,99€ chez Cdiscount. Encore une fois, un 17 pouces. J'arrête pas. On a les mêmes perfs que le PC d'avant. On a un processeur, un i5, donc le 9300H. 16 gigas de RAM, donc avec le Dual Channel déjà activé puisqu'on a deux barrettes de 8 gigas. Écran, on est sur une colorimétrie de 72%. En Full HD avec un temps de latence de 20 millisecondes. Ça commence à être vraiment super sympa. C'est une dalle 60 Hz, mais c'est vraiment chouette. Le stockage principal, 512 gigas de SSD en NVMe. La GTX 1650 qui est vraiment sympa. Là, on a par contre Fridos. The Witcher 3 passe en high à 60 FPS. Rocket League en high à 135 FPS. Fortnite en ultra, 80 FPS. Et Call of Duty en high à 70 FPS. Donc vraiment super sympa. Le 9ème PC portable de ce guide d'achat est un MSI, le GF75 SIN 10SCXR022XFR. Là, on est à 899,99€ sur Rue du Commerce avec un pack reprise. Ça veut dire que vous pourrez renvoyer votre PC pendant un an et recevoir 80% de sa valeur en bon d'achat. Donc c'est vraiment super sympa. Vous pouvez l'utiliser pendant un an et vous recevez 80% de votre PC portable directement en bon d'achat pour en racheter un par exemple. On est sur un PC portable qui propose donc un écran 17 pouces en Full HD. Là, par contre, on a un 120 Hz. On a un 21 millisecondes de temps de latence avec une colorimétrie de 45% RGB. On est toujours sur une GTX 1654Go. Le processeur, c'est un i5 de 10ème génération, le 10300H. 16Go de mémoire vive installée, toujours en dual channel, donc vraiment sympa. Vous avez au niveau de stockage 256Go de SSD et un 1TB mécanique en 7200 tours minutes. Là, on est encore une fois livré sans OS. Mais j'ai toujours ce tuto qui arrive très rapidement sur la chaîne. Le 10ème PC portable de ce guide d'achat est un MSI. Je vous ai promis une RTX 2060 à moins de 1000€. On y est. On est sur le GF65 9SEXR 233XFR à 999,99€ sur rue du commerce. Un écran 15 pouces Full HD IPS 120Hz. On a un 17 pouces avec 21 millisecondes de temps de latence. 45% de colorimétrie sRGB. Toutefois, on a une Nvidia GeForce RTX 2060 6Go. On a un Core i5 9300H. Un SSD de 512Go. Une mémoire vive de 8Go. Je vous rappelle encore une fois un PC sans OS. Mais il faudra rajouter 3€ pour le tuto qui arrive sur la chaîne. On rentre dans le monde de l'Ultra. Doom Eternal en Ultra. Toutes les options activées, on est à 125FPS. Need for Speed Heat, on est à 67FPS en Ultra. Call of Duty, Modern Wafar, on est à 80FPS. Donc vraiment très sympa à ce tarif-là. Le 11e PC portable de ce guide d'achat est un Asus. Le TUF 765DUAU081T. Il est à 1029,99€ sur Cdiscount. C'est un 17 pouces avec un Ryzen 7 3750H. La mémoire vive 16Go. On a deux barrettes. Au niveau de l'écran, il a une colorimétrie avec une gamme étendue de couleur de 62,5% du sRGB. C'est une dalle 60Hz, 27ms, un stockage principal de 512Go en NVMe. Et par contre ici, on a une GeForce GTX 1660Ti. Donc là c'est pareil, on a vraiment de super super performances, quasiment équivalente à une RTX 2060. Donc on a Doom Eternal en Ultra à 129FPS. Star Wars Jedi Fallen en 80FPS. Need for Speed Heat 69FPS. Et Call of Duty Modern Warfare 78FPS. Le 12ème PC portable gamer de ce guide d'achat est un Dell, le G3 153590. Il est à 1149,99€ chez Darty. Si je vais avoir un chouchou, ça serait celui-là. On est sur un écran, 144Hz. Enfin un écran qui vaut la peine. Vous avez un temps de latence de 9ms. 72% de colorimétrie sRGB. On a un processeur i7-1750H. Donc là on a un 2,6GHz, 5GHz en Turbo Boost. Un des plus performants processeurs Intel pour PC portable à ce jour. C'est une carte graphique GTX 1660Ti 6Go. Avec 16Go de mémoire vive toujours en 2 barrettes, donc Dual Channel activé. Un stockage de 512Go en SSD. Là le Wi-Fi 6 est directement dedans. Et c'est la même carte Wi-Fi 6 que je vous ai proposé. La Kyler Wi-Fi 6 AC 1650i. Fortnite 110 FPS en Ultra. Metro Exodus 67 FPS en Medium. Battlefield 5 en Ultra 93 FPS. Franchement super sympa. Le 13ème PC portable de ce guide d'achat, c'est un Asus. Le ROG Zephyrus G15. Le GA 505i V008T. 1399,99 sur rue du commerce avec pack reprise. Alors là je vous ai déjà présenté un équivalent sur la chaîne il n'y a pas tellement longtemps. Je vous rajoute le lien juste ici. C'est une dalle Full HD 144Hz. Alors attention à l'écran, je l'ai présenté sur le Asus TUFA 15. Le temps de latence c'est un 25 millisecondes. La colorimétrie c'est 58% du sRGB. Une GeForce RTX 2060 6Go. Un Ryzen 7 4800HS, donc un des plus puissants processeurs mobiles à ce jour. 512Go de SSD et une mémoire vive de 16Go. La barrette de 8Go qui est déjà sur la carte mère, celle-ci elle est soudée. La deuxième est de l'autre côté, vous pouvez la changer. La configuration est très puissante, très homogène, mais attention pour les créateurs de contenu à la dalle qui n'est pas dingue. Ça on est bien d'accord. Le 14ème et dernier PC portable de cette gamme, c'est un Dell. Le G3 15 3500, 1439,99 chez Darty. On a un écran encore une fois, c'est le même écran que je vous ai proposé juste avant. 144Hz en IPS, 9 millisecondes, 72% du sRGB. On a toujours ce i7-10750H, 2,6GHz. Carte graphique, là encore une fois c'est une RTX 2060. Donc c'est la carte graphique la plus équilibrée du moment et qui promet encore de belles performances, même dans quelques années. Grâce notamment à la technologie DLSS et au Deep Learning. La mémoire vive, 16Go, donc 2 barrettes de 8Go en dual channel. Stockage, 512Go de SSD. Et le Wi-Fi, c'est toujours la même chose. Skyler, Wi-Fi 6, Fortnite, on est sur 110 images par seconde en ultra. Metro Isodus, 67 images par seconde en medium. Et Battlefield 5 en ultra à 93 FPS. Donc là on a vraiment quelque chose de très sympa. C'est mon deuxième gros chouchou de ce top. Voilà, j'espère que ce troisième guide d'achat vous aura plu. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. N'hésitez pas également à venir sur le Discord de la chaîne, donc GeekRiver, que vous trouverez directement en lien dans la description. On est déjà quelques-uns, ça commence à être vraiment super sympa. N'hésitez pas également à vous abonner, à partager cette vidéo, à liker. Et si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Allez, à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501